On est dans un gymnase bondé de Parc-Extension. Il fait chaud, même si on est à la mi-mars, puis il doit y avoir 200 personnes entassées sur les côtés du terrain. Il y a une tension à couper au couteau. Il reste environ deux minutes au match de championnat juvénile 3A de la Ligue de basketball de Montréal, le plus haut calibre de basket civil au Québec pour des joueurs de 16 et 17 ans. Cette année, les Knights de Parc-Extension ont dominé avec une saison quasi parfaite, ce qui en fait les favoris pour le titre. Mais dans les derniers instants du match, il y a un grand suspense. Le vent a tourné et leurs adversaires, les Lakers du West Island, continuent leur remontée. Les enjeux sont grands pour les Knights. L'an dernier, en finale, ils se sont effondrés. Est-ce que finalement, ça va être la bonne année pour cette équipe-là, qui est talentueuse et qui vient d'en durer six mois intenses dans le gym et à l'école? Je m'appelle Félix Deschaines. Vous écoutez « Sans excuses », une série balado sur le basket utilisée comme un outil de réussite scolaire et social. Vous ne connaissez peut-être pas les Knights de Parc-Extension, les Parc-Ext Knights, mais déjà, avec leur devise « No excuses », pas d'excuses, ça donne le ton sur la discipline et les responsabilités que le programme impose. Et oui, c'est à ça que le nom de la série réfère. On n'a pas le temps de dire « C'est la faute d'Intel », « C'est la faute à qui ». Et ça, c'est de toutes les façons, que ce soit à l'école, que ce soit sur un terrain de basket, on n'a pas d'excuses. Il y a un an, j'ai décidé de les suivre. Le discours social des Knights, leur réputation, ça avait piqué ma curiosité. Peter Yannopoulos, un analyste de la NBA, ancien entraîneur et observateur de longue date du basket amateur, décrit assez simplement l'importance du programme dans la province. C'est le programme numéro un pour développer les jeunes étudiants-athlètes à l'extérieur du terrain et sur le terrain. Il y a une identité, il y a une fierté, c'est une communauté ici. Il y a une cohésion entre les joueurs, les entraîneurs et les parents. Parkex, un des arrondissements les plus multiculturels de Montréal, c'est un des pôles québécois du basket qui est en plein essor. Pour le grand public et dans les médias, le succès en NBA des joueurs montréalais Lugensdor et Bénédicte Mathurin, ça a aussi vraiment aidé à la popularité du sport ici. L'effet Lou et Ben, pour moi, il est simple, c'est qu'il est possible maintenant d'arriver. Admettons, il y a 15-20 ans, un jeune Québécois qui aurait dit « je vais faire la NBA, on aurait peut-être réduit ». Chaque jeune maintenant peut se regarder dans le miroir et dire « hey, c'est vrai, Ben et Lou ont grandi à Montréal, ils sont nés au Québec, ils sont rendus à la NBA, donc personne ne peut me dire que je ne peux pas, c'est possible ». Justement, les deux joueurs ont porté les couleurs des Knights et les deux ont été entraînés par Nelson Ossé. Je m'appelle Nelson Ossé. Après ma part, je suis directeur d'une organisation, un OSBL, partenaire de la Ville de Montréal, qui offre des activités pour les enfants à risque dans le quartier de Parc-Extension. En même temps, j'ai la chance d'être aussi directeur d'un programme de basket qui s'appelle les Knights du Parc-Extension depuis les 20 dernières années. En fait, si on inclut Brookwood Elite, l'autre programme co-dirigé par Nelson qui est également basé à Parc-Extension, c'est quatre des cinq derniers joueurs québécois passés en NBA qui l'a coaché. J'ai toujours été un gros fanatiste de basket. En grandissant, j'ai eu des gens qui m'ont vraiment aidé à grandir, qui m'ont maintenu sur le bon chemin. Donc, il y avait un temps lorsque j'ai parti de ce programme-là, c'était vraiment dans l'optique d'aider le plus de jeunes que possible en utilisant le sport qui est le basket pour le faire et le fait que j'ai pu m'entourer de personnes extrêmement compétentes, des bonnes personnes aussi, dédiées, et faire en sorte qu'on ait le succès qu'on a aujourd'hui. Ça reste que, si j'avais à résumer grossièrement, les Knights portent la signature de Nelson sur toute leur couture. C'est un gars du quartier qui fait vraiment partie du tissu social. Mon enfant, j'ai grandi dans une grande famille, six enfants, parents issus d'immigration d'Haïti. Ça fait que, directement, on a immigré ici, à Parc-Extension, au Québec, en 1984. Ça fait que, j'ai fréquenté les organismes, les OSBL à Parc-Extension aussi. Donc, pour moi, c'est une fierté d'être en mesure de redonner aux plus jeunes à un quartier qui m'en a donné beaucoup à moi. Ça prendrait beaucoup de zéro pour que je quitte Parc-Extension. Comme entraîneur, Nelson est très exigeant. Il s'en cache pas. Jouer pour lui, c'est une attente de concentration, d'effort en tout temps. Je suis très demandant, avec moi-même et avec mes joueurs, parce que je trouve que la vie est demandante. La vie est remplie d'obstacles, des choses que tu sais pas nécessairement qui peuvent t'arriver. Mais en même temps, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai appris ma borde, on tasse le basket. Mais mes joueurs, c'est mes joueurs, c'est mes gars, c'est mes petits. Puis, pour moi, c'est important que si je leur demande beaucoup, je dois leur donner beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut que je leur explique, qu'ils doivent comprendre ce que je veux. Et une fois que je t'ai expliqué, que t'as compris, maintenant, Alphonse, il faut performer. Il faut faire ce que je demande aussi. Moi-même, même si je viens de la Rive-Sud de Montréal, j'ai aussi une forme de connexion avec le basket de Parc-Extension. À 14 ans, je jouais au basket dans une équipe. J'étais un joueur plutôt ordinaire. Je me rappelle quand même avoir passé des longues heures sur YouTube en train de voir et revoir les vidéos de Fessaillant de Kémy Haussé, le petit frère de Nelson. J'étais fasciné. Il était à peine plus vieux que moi, puis il dominait complètement tous les aspects du jeu sur le terrain. C'était un des plus purs talents que j'avais vus à mon âge. Je me rappelle juste de comment c'était le fun. Comme j'avais pas d'autre occupation, c'était vraiment juste l'école puis le basket. T'as pas de dettes à payer, t'as pas de cisseurs, t'as pas de paiement à faire. Je me rappelle juste de ça, puis quand je jouais, je réfléchissais à rien d'autre. C'était juste le basket qui était dans ma tête, puis... J'étais vraiment dévoué à ce que je faisais. Même un vendredi soir, s'il y avait une fête, même dans la palestre, il y avait des fêtes pour les jeunes. J'allais même pas, j'étais dans le gym. Puis j'avais un but en tête, puis c'était vraiment ça. Puis mon but, ça avait tout le temps été d'aller à Division 1. Je me disais, OK, NBA, ouais, mais Division 1, puis d'avoir mes études payées pour moi, ça, c'était le but. Puis j'ai tout fait pour y arriver. Cammy est allé jouer aux États-Unis, dans une école préparatoire à Washington, puis en Division 1 de la NCAA, le circuit universitaire américain. Il a ensuite fait une carrière professionnelle enviable au Canada. Et il a été le tout premier joueur repêché par l'Alliance, l'équipe professionnelle de Montréal fondée à la fin de 2021. Être le premier joueur repêché à l'Alliance, je pense que ça, c'était un des moments les plus spéciaux pour moi de ma carrière. Avoir une équipe comme ça qui décide de te faire être le premier joueur signé dans l'histoire, ça a très bien été. Puis la façon que ça a été annoncé, puis j'ai pu faire ça devant mes parents, mes frères, mes soeurs. Puis c'est fou, parce que le premier match de l'Alliance, je fais le dernier lancé pour nous faire gagner le match, je suis fixé. C'est comme, c'est bizarre, on dirait que c'était cliché, mais on dirait que c'était juste écrit dans un livre. Ça fait que, ouais, c'était magnifique, ouais. De mon côté, c'est en voyant les vidéos de Kémy à l'époque que j'ai compris que j'aurais pas d'avenir au basket. Mais j'ai toujours gardé une vraie curiosité pour le programme. Aujourd'hui, j'ai voulu voir comment ça se passe au quotidien chez les Knights. Des athlètes étudiants de 16, 17 ans, un ajout des choix de vie importants sont à faire. Donc, l'an dernier, j'ai décidé de suivre l'équipe juvénile depuis sa formation aux essais libres en septembre. Cette journée-là, je suis dans mon coin, un peu ridicule, à pointer mon micro vers les joueurs, le ballon, le parquet du gymnase pour capter des sons. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être dit la même chose que moi. Un projet balado sur le basket, ça peut être casse-gueule. À l'audio, je pourrais pas vous montrer de prouettes sportives, puis à la limite, un dunk, ça sonne presque pareil qu'un tir raté. En même temps, quand j'en parlais avec mes patrons, mon but, c'était vraiment de tendre le micro à des jeunes athlètes montréalais d'origine antillaise, ouest-africaine ou maghrébine, par exemple, qu'on n'entend pratiquement jamais dans les médias. Pendant les tryouts, les essais libres, il y a un joueur que je remarque tout de suite. Il se démarque par sa carrure plus imposante, 6 pieds 4 pouces, je vais apprendre plus tard, et un jeu physique près du panier. Dans mon cahier de notes, j'écris joueur costaud, attaque, prends les rebonds avec intensité. C'est Pierre-Charles. Je m'appelle Pierre-Charles, il me gare, et j'ai 16 ans. En ce moment, je suis en secondaire 4 au collège Saint-Jean Vianney. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au basket quand j'avais à peu près 7-8 ans. C'est juste quelque chose... On a commencé à l'école, pendant les cours de récré, on jouait au basket, puis je voyais que c'était vraiment un sport qui m'intéressait plus que les autres. Au primaire, je dirais que j'étais quand même assez dominant, parce que directement, j'étais surtout plus grand et plus imposant que les gens de mon âge. Puis quand mes parents ont décidé d'inscrire ma soeur, j'ai vraiment insisté pour qu'on m'inscrive aussi. Puis directement, j'ai eu la piqueur et je suis tombé amoureux de ce sport-là. Et depuis là, je continue à jouer et à me développer tous les jours. J'ai pas été très surpris de constater un peu plus tard qu'il a été retenu. Et il y a aussi deux autres joueurs qui m'ont pas immédiatement sauté aux yeux cette journée-là, mais qui deviendraient rapidement, avec Pierre-Charles, les piliers de l'équipe. D'abord, il y a Kalen. Mon nom, c'est Kalen Jameer-Lit et j'ai 16 ans. Je suis en secondaire 4 et je vais à l'école Lavoie, en Côte-de-Neige. Ma grand-mère, elle vient de Trinidad, mais ma mère est née ici, alors on est Canadien, mais on a des origines de Trinidad, ouais. Chez mon père, c'était vraiment un joueur de soccer. Ma mère, c'est netball, alors basket, c'est juste quand on est venu. On a suivi notre grand-fère sur le côté de ma mère qui jouait. Après, on a tous voulu jouer au basket. Comme au début, on a juste joué dehors, dans le parc, avec les amis, on a juste joué comme ça. L'autre joueur central, c'est Devin. Mon nom, c'est Devin Larousilière et j'ai 16 ans. Je suis en secondaire 4 et je vais à l'école secondaire en Gangevinier à Laval. Chez les Larousilières, une famille canado-haïtienne de quatre garçons, le basket est partout. Tout le monde joue au basket. Mon grand-fère, c'est lui qui a commencé à nous influencer, a joué au basket. Puis après, ensuite, mon petit frère, le troisième a commencé à jouer au basket. Après, j'ai commencé. Puis mon quatrième, c'est lui, le basket, ouais. Mon père joue au basket aussi. Kaelin et Devin, ça fait déjà un bon moment qu'ils jouent à Parc-Extension. Kaelin se rappelle, lui, de la première fois qu'il est entré dans le gymnase du centre William Hingston avec ses frères, à l'invitation d'un entraîneur qui les avait repérés dans un camp de basket. J'aimais le vibe et tout, mais tous mes frères, ils aimaient, c'était vraiment comme tough. Et depuis cette journée-là, j'ai resté à Parc-Extension, je voulais, c'était une belle maison, comme c'était parfait. Devin, lui, jouait avec les Monarques de Saint-Michel. Mon grand frère a changé d'équipe à la Parc-Extension, puis genre... Moi, comme mon père, c'est quelqu'un qui a comme genre, si tu changes, il va aussi faire essayer le petit frère. Alors moi, j'ai essayé aussi, puis genre... C'est tombé que j'aimais ça, puis... Ouais, à Parc-Extension, c'est plus intense, comme Kaelin a dit, puis genre... Ça permet plus d'améliorer, genre, de travailler sur les choses que t'as besoin. Donc, moi, j'ai vu ça, puis... Ouais, j'ai commencé. C'est d'ailleurs là que les deux se sont rencontrés. Ils avaient environ 8-9 ans. C'était comme samedi, c'est la première fois que j'ai vu Devin. Depuis là, on était comme teammates, depuis cette journée-là. Ça, c'est le premier moment que j'ai vu Devin. Kaelin, c'est genre comme... Kaelin, ce gars-là est fort, genre... Il y avait déjà, genre, le talent, puis comme... Juste genre dans ses dribbles, genre, tu vois, il y a déjà, comme... Il savait jouer un peu, puis comme... Ça allait être un genre de basket. Puis là, comme, moi, c'était juste impressionné, puis comme... Moi, je me regardais moi-même, j'étais comme, genre, genre, moi, je suis loin d'être comme ça. Ça m'a donné aussi un boost de, comme, pratiquer plus fort aussi, pour atteindre ce niveau-là, puis genre... Ouais, je me suis amélioré. Pour Pierre-Charles, c'est une première avec les Nights cette année. C'est un préparateur physique avec qui il s'entraînait l'été qui lui a recommandé le programme. Puis, avec une meilleure réflexion avec mes parents, on s'est dit que peut-être ça valait la peine d'essayer. Essayer peut-être quelques semaines, puis si jamais j'aimais pas, on allait lâcher. Mais comme j'ai dit, j'ai vraiment aimé le programme. Je l'ai pas regretté une fois, puis... Je pense que c'était la meilleure décision pour moi. Il faut dire que c'était quand même une décision sérieuse à prendre, parce que Pierre-Charles habite à Repentigny. Bien, moi, je pense que c'était aussi beaucoup pour le calibre, parce que si c'était pas de par Kix à côté de chez moi, il n'y a pas vraiment de club assez... de haut niveau. Donc, j'avais comme un peu pas le choix. Je pense que ça en dit long sur son engagement. Ça repose aussi beaucoup sur une logistique serrée dans la famille, avec tout le voyagement. Pour moi, le déplacement n'a jamais vraiment été quelque chose qui allait me retenir en arrière. C'est sûr que pour ma mère et mon frère, c'était quand même assez demandant. Mais sinon, prendre le métro, surtout s'il faut aller jouer, parce que c'est pas quelque chose qui va me déranger. Kaylin, lui, vient de Côte-des-Neiges, et Devin vient de Laval. D'autres viennent d'un peu partout dans la région métropolitaine. Je pense qu'il y a un enfant qui vient de Pointe-aux-Trembles, qui va à l'école, qui doit prendre le métro. Puis il vient ici à sa pratique, qui a peut-être 5 à 7. Puis après ça, il doit rentrer à la maison, prendre sa douche, faire des devoirs, puis avoir un peu de temps pour lui. Mais ça dit beaucoup de ces jeunes-là, le dévouement qu'ils ont, puis je sais exactement à travers quoi qu'ils vont à chaque jour. Puis c'est vraiment pas facile. Les Knights jouent dans la ligue de basketball de Montréal, la MBL, un circuit civil, donc hors du réseau scolaire. C'est une ligue où la plupart des meilleurs espoirs québécois ont joué. Mon nom, c'est Joey McKittrick. Je suis le président du MBL, Montréal Basketball League. C'est une organisation qui est construite de plein d'équipes autour de Montréal. Puis ça, c'était en existence 104 ans environ. Ça fait que c'est vraiment vieux, la ligue de basketball de Montréal. Le Calérib, c'est le plus haut au Québec. Il n'y a pas de restrictions au niveau de la langue. Les joueurs anglophones, francophones sont capables de jouer ensemble ou contre eux, pas dans le niveau scolaire. C'est les ligues vraiment séparées, malheureusement. L'NBL, tu vas avoir 10 équipes, mais il peut prendre de n'importe où, de Montréal, Laval, Longueuil, vraiment n'importe où. Ça fait que c'est une plus grosse plateforme, on va dire. Avant d'être président de la ligue, Joey a longtemps été un adversaire de parc extension. Il était entraîneur pour le programme Brookwood à Pierrefond. Je lui ai demandé donc si, selon lui, les Knights avaient un style, une identité distincte. Oui, avec un joueur de Parc X Knights, c'est vraiment la style. Je pense que ça devient de la culture du programme. C'est pas un programme qu'ils célébraient dans le milieu du court avant un match. It's a business. Comme, ils rentrent, ils jouent, ils partent. C'est pas quelque chose de... Ce qui est particulier, c'est que Pierre, Charles, Kaylin et Devin ont décidé les trois de sauter une catégorie d'âge pour jouer cette année au niveau juvénile plutôt que cadet. Moi, je devais être cadet pour les tryouts. Donc, j'ai vu cadet, j'étais comme... Non, non, je peux pas jouer dans ce niveau-là. J'ai travaillé trop fort en été pour jouer à ce niveau-là. Puis, comme, je trouvais que c'était trop facile, j'allais pas nécessairement apprendre plus. Mais moi, Kaylin, on s'est dit, genre, on va aller juvénile. J'ai regardé les gars juvéniles, j'étais comme, je peux jouer avec eux, genre. Et je savais que c'était pas comme garantie, c'était pas, genre, donné, il fallait que je travaille pour. Donc, Ranzo, je suis out. J'ai failli que je suis out. Je peux pas dire, j'ai donné mon 100%. J'ai donné, genre, c'est un autre niveau, comme les gars sont plus musclés, ils sont vraiment faits du secondaire. Alors que des cadets, c'est comme... Soit des gens plus jeunes que moi ou comme des gens de mon âge. Bon, les trois gars ont été retenus dans l'équipe, tout comme 12 autres joueurs. La chimie a pris un certain moment à s'installer, mais les Nights juvéniles ont commencé à aligner les victoires. au début, je pensais, notre team était pas wow, mais à la fin, comme quand on a eu notre système et tout, comme l'équipe était quand même forte. Rapidement, les gars ont dû consacrer une grande partie de leur temps, de leurs énergies à l'équipe. Moi, j'ai pas vraiment de passe-temps. J'aime juste le basket, mais sinon, genre, soit rester chez moi ou avec ma famille, mais comme... Quand je suis trop chez moi, j'aime ça aller dans le gym parce que je trouve que je fais rien. J'avais des passe-temps, je faisais de la musique quand j'étais plus jeune. C'est vraiment cette année où, avec un parquet, j'ai vraiment décidé de pousser le basket à fond, donc j'ai fini par lâcher les passe-temps que j'avais à côté, focus tous les jours sur le basket. Donc, je dirais de moins en moins en ce moment. Pour le commun et mortel, l'horaire était freiné. Moi, comme lundi, je commence à 9h, finit à 3h15. Je prends mes choses, mon sac. Après, je sors. Je prends le métro pour la Madon jusqu'à Snowden. Je change ligne. Après, je vais à le parc. Je marche. Après, je suis dans le gym de comme 4h à 5h30 parce qu'on a un muscule et tout. Après, je m'entraîne, je fais les weight rooms et tout. Après, le tutorat finit à 7h. Après, je prends le métro en corps. Après, j'arrive chez moi à 8h. C'est comme, je n'ai pas beaucoup de temps pour me relaxer. Je suis toujours en mouvement. Mardi, même chose. C'est beaucoup. Après, mercredi, tu as une journée de repos finalement. Mais jeudi, tu es back at it. Mon but, c'est d'aller à une billet. Alors, je veux faire tout mon possible et mettre les efforts possibles pour atteindre ce niveau-là. Ce n'est pas vrai que c'est juste en pratiquant de temps en temps que je vais arriver à ce niveau-là. Si je n'ai pas parcours pendant deux journées, une journée, je trouve ça bizarre un peu parce que je suis habitué d'être là tous les jours. Comme, j'aime trop le basket. J'aime trop mes amis jouer avec mes teammates. J'aime trop le coaching staff. Quand tu as la balle de tes mains, quand tu work out avec tes amis, c'est juste comme, ça me rend heureux. Je suis content d'être là. Ça, c'est pourquoi je continue à faire. C'est comme, c'est ma maison. Je connais cette route par cœur. L'année dernière, c'est après une excellente saison que les Knights juvéniles se sont inclinés en finale de championnat. Cette année, l'équipe veut renverser la vapeur. C'est une jeune formation, talentueuse, qui vit bien avec la pression. Mais est-ce que ça va être suffisant pour remporter les honneurs? Et est-ce qu'ils vont avoir des victoires personnelles ou académiques hors du terrain? Dans le prochain épisode, on parle de la culture des Knights. Il y a une façon de parler aux entraîneurs, il y a une façon de parler aux coaches. Donc, au moins, la discipline, c'est même plus un enjeu, elle doit être là. Et c'est le début des éliminatoires. Je m'appelle Félix Deschênes. Vous écoutiez Sans Excuse, une série balado originale du Devoir que j'anime et que je réalise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes adepte de basket, ou si comme moi, vous aimez les histoires sportives avec un aspect social, écrivez-moi via l'adresse courriel balado-ledevoir.com Merci à vous d'avoir été des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada